Salut les gens, donc on va reparler, pas tout à fait de cette voiture là, mais des circonstances qui nous ont amené à changer notre mode de déplacement, c'est à dire de passer à une voiture à essence, une voiture diesel, à une voiture électrique et à une moto, mais surtout la voiture électrique. On y va ? C'est parti ! Donc ouais, on a donc passé à la voiture électrique, rien d'écollo là-dedans, c'est juste qu'on a cherché le véhicule qui correspondait le plus à notre façon de rouler. Nous, on n'est pas, tout simplement pas du genre à s'acheter un gros 4x4 américain, énorme et haut comme tout, pour ne pas faire de tout terrain. Il y en a beaucoup qui le font, de s'acheter des gros véhicules, alors qu'ils ne sont que deux dans la voiture et qui ne font que 10 km par mois. Nous, ce qu'on a besoin, c'est des véhicules qui correspondent à notre façon de nous déplacer. Alors maintenant, j'ai la moto d'un côté, on a cette voiture là. La réflexion, ça a été de se dire de quoi on a besoin. Est-ce qu'une électrique, ça ne serait pas plus valable qu'une thermique ? Alors, moi, mon travail est à entre 5 et 7 km de la maison. Le travail de ma chère et tendre est à 14 km de chez nous. Notre clan familial, les plus éloignés de nous, ils sont à à peu près 60 km chacun à l'opposé de l'autre. Donc, 60 km aller, 60 km retour, 120 km. La moindre des voitures électriques est capable de le faire. Après, vous me direz, oui, mais quand tu veux partir en week-end, le hasard fait qu'on ne part pas beaucoup en week-end. On a les grandes vacances où on peut faire de la route et on a véritablement, qu'est-ce qu'on va dire, 3, 4, 5 grands week-ends. Et qu'est-ce que c'est le grand week-end pour nous ? Par exemple, on a la mer qui est à 150 km d'ici. Après, effectivement, si on va dans le sud, ça fait loin. Mais de toute façon, ça fera loin avec n'importe quelle voiture. Alors, une voiture comme ça, je pense que vous ne l'achèterez pas. Parce que c'est cher, ça n'a pas d'autonomie, il n'y a pas de place à l'intérieur, le coffre est tout petit. Mais elle est cool. Et c'est un peu pour ça qu'on s'est décidé à prendre cette voiture-là. Vraiment, on parlera de cette voiture-là dans une prochaine vidéo. Et la fois d'après, on vous expliquera un peu combien ça coûte vraiment. Mais encore une fois, nous, ce qu'on cherchait, c'est vraiment un véhicule qui correspond à notre façon de rouler. Et jusqu'à présent, on n'en est qu'à 2000 km, tout nouveau, tout beau. Et ça semble correspondre à notre façon de rouler. C'est cool. Je vais revenir d'ailleurs à la consommation et à notre façon de rouler. Parce que quand on a commencé à rouler, alors je dis nous parce que je parle de ma chère et tendre en même temps. Quand on a commencé à rouler, on faisait de la moto et uniquement de la moto. Et la moto, maintenant c'est un peu mieux. Mais à notre grande époque, c'était genre 200 km. Quand vous faisiez 200 km, il fallait se dépêcher, retrouver une station service parce que vous n'alliez pas beaucoup plus loin. Après, vous aviez vu dans mes vidéos que je faisais de la monoroue électrique. Et la monoroue électrique, c'est pareil. Si vous faisiez de la route, il faut trouver des bornes. Il ne faut pas la recharger à 100% tout le temps pour qu'elle dure longtemps. Et donc, pendant ces années-là, quelque part, ça nous a un peu appris à conduire une voiture électrique avant qu'on ait une voiture électrique. Ce qui fait que maintenant, celle-ci a entre 150, selon votre conduite, elle a entre 150 et 200 km d'autonomie. C'est ce qu'on faisait ou en moto ou un peu moins en monoroue. Mais le fait de ne rouler pas trop longtemps et de rechercher à se recharger d'un côté ou à se dire il faut trouver une station service. Ça, en fait, on l'a toujours eu. On l'a toujours eu. Il y a des moustiques ici. On l'a toujours eu. Donc, ça nous fait quelque chose comme un entraînement. Et depuis que nous l'avons, en fait, j'ai fait un aller-retour sur autoroute à 110. J'ai fait presque 210 km. Et à aucun moment, je n'ai eu l'aventur de me dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me recharger, comment ci, comment ça. Je pense qu'on a eu un bon entraînement avec l'histoire. On a fait de la moto pendant des années. Et moi, j'ai eu la monoroue. Et ce mélange des deux, un petit train, il y avait longtemps. C'est passé. Ce mélange des deux fait qu'en fait, on a eu un entraînement à la voiture électrique. Et depuis que nous l'avons, on n'a aucun stress de la recharge parce qu'on est dans notre coin. On sait que quand on va à tel endroit, à 60 km de la maison, on sait qu'on peut recharger là. Ici, on a déjà trouvé à peu près toutes les bornes qu'on peut exploiter au meilleur prix. De l'autre côté, les 60 km, on a vu qu'il y avait des bornes aussi. Après, c'est effectivement, on a fait deux week-ends, un week-end pour l'instant à 150 km d'ici. On n'a pas stressé non plus. On avait pris l'autoroute. On avait décidé de faire un plein à tel endroit. Mais sauf que, enfin quand je dis un plein, recharger à tel endroit. Mais il y a eu des problèmes sur la route, des bouchons. Donc on s'est dit, tiens, on va recharger plutôt à tel autre. Ben voilà, ce n'est pas plus différent qu'avec une moto qui n'a pas énormément d'autonomie. Ou avec une voiture, au bout de deux heures, on s'arrête. Et puis voilà. Donc voilà pourquoi on a choisi une voiture électrique. Encore une fois, ce n'est pas de l'écolo, ce n'est pas de, c'est du portefeuille. Parce que ça, on en reparlera question des sous. Et effectivement, ce n'est pas donné une voiture neuve, électrique en plus. Ça, on y reviendra. Mais je voulais vraiment vous expliquer le pourquoi du comment on a choisi de rouler avec ce type de véhicule. Voilà. Donc la prochaine fois, on parlera de la Fiat 500 elle-même. Et après, combien ça coûte et comment on se débrouille pour trouver à se recharger. Sur ce, faites bonne route les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.